Sous-titrage ST' 501 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 on a vécu comme ça des années on nous disait seulement va à l'école va à l'école va à l'école va étudier en France si tu peux va à l'école on va t'envoyer en France c'était ça l'argent de cacao quand il voyait que tu étais intelligent il payait pour tout le monde même les gens des autres pays on vous avait du mal comme ça ? non ? donc de la même façon on payait le cacao dans les autres zones c'est comme ça qu'on achetait le coton l'anacad, ça n'existait même pas à l'époque le canne à sucre etc, toutes les autres choses c'est comme ça que ça s'est passé maintenant quand Alassane Ouattara vient s'arrêter et qu'il tient un discours haineux en disant que Oufoué Bouaï a favorisé le sud, c'est pas sa région mais Abidjan est la capitale tout le monde veut vivre dans la capitale il faut assainir la ville il faut faire des routes les gens construisent leur maison l'état est obligé d'envoyer l'électricité l'eau et puis de faire les assainissements c'est tout Yamsoukro, la capitale c'est au centre du pays et puis ce n'est pas Oufoué qui a décidé d'envoyer la capitale au centre du pays c'est les gens qui ont décidé c'est le parlement si vous l'ignorez qui a voté en 1983 le transfert de la capitale à Yamsoukro c'est pour ça qu'Oufoué a envoyé la capitale à Yamsoukro donc ce n'est pas qu'il est venu construire la capitale en pays Baoulé on a dit comme c'est un carifou on fait la capitale et c'était tout est-ce qu'il a construit des villas pour partager à tous les gens qui étaient à Yamsoukro dans les villages de Yamsoukro à l'ézivoire donc c'était de la haine qu'Alassane Draman Ouattara est venu pour comment on appelle ça exprimer en Côte d'Ivoire soi-disant qu'on a développé les autres régions et on n'a pas développé le nord donc pour ça lui il va équilibrer donc ça déjà il attaque Oufoué donc ceux qui se disent Oufouétis devraient comprendre que à partir de ce discours ce monsieur n'aime pas Oufoué je suis content qu'aujourd'hui Thiam est en train de comprendre ce discours là parce que toi ton grand-père on ne peut pas salir son nom et puis t'es assis là parce qu'on te donne les miettes tu manges tu vas accepter ça c'est pas possible et il est en train de comprendre en tout cas accompagnons-le sur cette voie là qu'il soit désenvoûté totalement donc j'ai parlé Satmassi Motoragri quoi 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 tout ça on a créé pour développer l'agriculture dans toute la Côte d'Ivoire mais dans les zones de forêt là si tu fais demi hectare là nos parents faisaient demi hectare de cacao chaque année je suis 20 ans pour avoir 20 hectares donc on ne peut pas comme on appelle ça et venir aujourd'hui dit qu'on a favorisé certains contre d'autres donc il faut créer aujourd'hui soit disant un rattrapage et maintenant une colonisation ça ce n'est pas possible ça ne peut pas marcher et je suis content que les cadres à qui on demande de faire gagner ils sont en train de se rébeller on l'a vu aussi dans le bélier à Toumoudi on a demandé à Briscoissy à beaucoup d'autres de faire élie comment il s'appelle ce vieux con là comment il s'appelle Aoussou Kouadjojano son père est venu comme manoeuvre agricole Aoussou Kouadjojano à Ravia on connait l'histoire d'Aoussou Kouadjojano donc Aoussou Kouadjojano est venu son père a eu une femme baoulée ils ont fait l'enfant pourquoi il va avoir de la haine madame Aka Véronique l'a dit pourquoi il peut vouloir détruire le PDC qu'est-ce que le PDC lui a fait alors comme on appelle ça je crois que toutes ces choses là vont s'arrêter on va venir à une Côte d'Ivoire de valeur où c'est les méritants qui doivent gagner on ne nomme pas quelqu'un parce qu'on dit parce que sinon ok quand quelqu'un de l'ouest va venir dire que non bon parce qu'ils ont raison il y a quand même quelque chose il y a une base parce que c'est l'ouest qui fait la richesse de la Côte d'Ivoire qui est basé sur le cacao en tout cas jusqu'à ce que le pétrole de Jacquesville commence à sortir c'est l'ouest donc comment on appelle ça si on vient dire ah nous on a aidé c'est nous qui avons donné nos terres pour que les gens travaillent les milliards et on nous a abandonné si il n'y a pas de route moi j'ai fait là-bas de Tabou jusqu'à la frontière libérienne jusqu'à Kepamas au Libéria jusqu'à Grabo même je connais là-bas il n'y a pas de route à l'époque il n'y a pas de goudron et vous voyez aujourd'hui les guéyaux les truies tout ça il n'y a pas de goudron et pourtant ce sont ces zones-là qui donnent la richesse même le plus grand barrage là on a allé construire ça c'est sur le fleuve Sassandra ce sont des zones fertiles donc eux pouvaient réclamer tout ce qui sortait de leur zone que où vous faites les routes où il n'y a rien ici donc ce qui est là Alassane Boatra a mal agi ce n'est pas les populations du nord qui ont mal agi parce qu'on a toujours vécu en parfaite harmonie ce monsieur est venu avec de la haine de la haine que son père a été manœuvre agricole ça c'est pas nous c'est le blanc qui l'a envoyé et je le dis je le répète ils ont voulu dépeupler des régions pour s'accaparer ces régions parce qu'ils savaient qu'il y avait des richesses parce que comment on appelle ça comment on appelle comment on appelle ce truc là la société géologique française avait déjà découvert l'uranium du Niger vous savez que on peut peut-être passer des heures à parler je vois que plus je parle plus ça s'augmente on peut passer des heures et je peux expliquer beaucoup de choses pendant des heures parce que ce qui tue nos frères c'est l'ignorance ils ne savent pas beaucoup de choses on leur lave le cerveau facilement et ils s'opposent à leur bienfaiteur vous savez cette histoire d'uranium et tout ça par exemple pour parler du Niger mais ça commence en 1945 ou un peu avant même 1944 etc avec le projet Alamo c'est les allemands qui ont commencé à travailler sur une bombe atomique donc lorsque l'allemagne capitule en 1945 les américains récupèrent tout comme on appelle ça toutes les personnes qui étaient dans le programme le comment on a appelé ça le Manhattan Project quelque chose comme ça ils les envoient aux Etats-Unis donc lorsqu'ils arrivent aux Etats-Unis on va les mettre à travail sur un projet de bombe bombe atomique même pas nucléaire atomique et puis bon et pourquoi surtout ce projet parce que le Japon ils étaient plus dangereux que les allemands ils voulaient pas capituler il fallait quelque chose pour frapper fort où ils ont eu l'uranium je ne le sais pas mais toujours dit qu'ils se sont appropriés l'uranium les américains je veux dire quand ces deux premières bombes ont été fabriquées et qu'on a jeté sur les deux villes et que la guerre s'est terminée toutes les puissances se sont dit mais attention si on peut enrichir l'uranium pour que ça se devienne aussi puissant on peut ça fait une source d'énergie puissante qui peut être une bombe mais nous on va chercher donc tout le monde a commencé à chercher l'uranium donc les français pour chercher l'uranium qu'ils allaient enrichir parce que bon je ne suis pas géologue ce n'est pas mon domaine mais je sais que par exemple pour trouver l'or quand on prend la terre on va calculer il y a les ingrédients qui sont dedans quand tu trouves ça si tu fouilles tu vas trouver de l'or même chose pour le pétrole parce que ce sont des trucs qui se dilatent et ça reste dans la terre à un rayon quand même assez vaste le pétrole ce sont des énergies fossiles c'est à dire il y a des millions d'années comme ils disent les choses ce sont par exemple qui ont explosé ou quoi donc c'est un liquide qui allait se mettre dans la cavité là-bas c'est à dire ça se met entre les roches et puis ça y est quelque part donc pour chercher là on ne peut pas percer percer c'est des profondeurs souvent c'est 10 km sur la terre on peut trouver ou bien on trouve ça dans la mer mais ça dit la terre qui est en bas de la mer vous savez que la mer ça peut avoir souvent profondeur de 13 km maintenant c'est quand tu finis l'eau tu rentres dans la terre c'est là-bas que le pétrole se trouve en bas donc on va construire maintenant les offshores les trucs où vous voyez il y a un hélicoptère qui peut atterrir tout ça on dépose dessus et puis on envoie les trucs en bas et puis on tire on tire mais c'est une énergie fossile ça dit qu'on tire on tire un moment ça finit mais vous savez que l'eau on tire ça ne finit pas parce que quand tu tires ça vient de la mer il y a plus d'eau dans le monde que de terre mais les énergies fossiles ça a fini l'uranium aussi quand on trouve un coin qu'il y en a on cherche mais après ça a fini mais il faut casser les cailloux aller loin parce que c'est gardé là-bas un peu un peu allez-y regarder sur youtube les documentaires où on parle de l'uranium du Niger quand ils ont commencé à exploiter Agades allez-y voir dans le désert il n'y a rien ils ont cherché on prend les terres ils ont analysé toutes les terres de leur colonie ils ont vu qu'ici il y a l'uranium l'uranium va nous servir à quoi ? à fabriquer la bombe nucléaire et puis aussi en même temps pour aller créer cette source d'énergie qu'on puisse maintenant avoir du courant pour tout le monde c'est comme ça qu'ils sont venus ils se sont installés voilà donc comme ils ont vu qu'il y en a un mais Agade il y a personne qui habite là-bas tellement il fait chaud tu ne peux pas vivre là-bas il y a d'autres zones où il y a le pétrole il y a d'autres zones où il y a comment on appelle ça l'or où il y a du diamant il y a du manganèse etc mais on chasse les gens de ces zones-là pour qu'on puisse venir exploiter est-ce que vous comprenez ? c'est pas compliqué qui aime que lui il a l'argent même l'or qu'on fait là allez-y aïrer ils sont en train de casser les maisons on chasse les gens pour qu'eux ils vont exploiter parce que si les gens vivent et que tu dois exploiter peut-être que c'est où ils habitent là-qu'il y a un an donc c'est pour ça que ils sont venus tirer les gens dans les zones désertiques parce qu'il y a plus de richesses dans les zones désertiques que dans les zones forestières souvent c'est l'or un peu de fer parce que c'est des terres qui sont fertiles il n'y a pas trop de choses qui se gardent là alors c'est ce qu'ils ont fait comme il y a l'or au Burkina mais on prend 500 000 pour venir en Côte d'Ivoire donc ça a été une politique des blancs ça ça n'a rien à voir avec comment on appelle ça c'est qui c'est parce que non et lui là il a fait c'est ça lui là il a fait donc moi je ne peux pas comprendre ça me fait mal mais comme beaucoup de gens ne comprennent pas laissons Alassane Ouattara le moment venu on va faire la réconciliation on va faire la réconciliation nationale et puis on va aborder tous les problèmes on va mettre ça tout sur la table on va mettre tout sur la table j'ai un peu beaucoup parlé j'avais voulu qu'on parle un peu des comment on appelle ces groupes là voilà les voilà donc il y a quelqu'un qui me dit uranium maudien c'est possible c'est la même zone c'est la même région c'est la même région c'est la même plaque qui est là le Sahel c'est la même plaque et il y a une partie du Sahel qui va jusqu'en Côte d'Ivoire c'est la même plaque bon quand tu es au nord au sud du Burkina ou du Mali c'est la même végétation jusqu'à Bouaké moi je n'ai pas vu de différence c'est la même végétation donc c'est pas il n'y a pas d'animosité les gens vivaient en paix mais venir mettre une guerre dans un pays détruire un pays avoir la haine voler piller avec tes amis blancs donc lui c'est un démon qui a utilisé qui a utilisé un démon qui a utilisé ses propres parents pour les opposer peu importe si ils m'ont mouru lui aujourd'hui il est multimilliardaire avec ses amis blancs et quand on dénonce il se trouve des gens pour dire que nous on a le vénin on a le vénin je vais venir sur vous les petits affidés de de biens là je vais venir sur vous voilà donc je m'arrête là pour aujourd'hui bon on va parler des sociétés civiles là demain demain on va parler d'eux donc on va quand même donner un peu la parole pour qu'on puisse s'exprimer un peu on parlera des sociétés civiles demain sûrement vous voyez que deux jours là l'actualité est un peu calme voilà donc on peut prendre le temps on peut prendre le temps pour que on parle des problèmes pour éduquer pour sensibiliser voilà on va éduquer on va sensibiliser donc merci d'être là avant de continuer quand même pour vous qui êtes on fait une petite pause quand même quelques deux minutes une pause pause café soyons déterminés et engagés quand le sage montre la lune du doigt il tôt regarde le doigt le lieu bénisse la bonne ivoire la bonne ivoire la bonne ivoire Oui, allô, bonsoir à vous, bienvenue sur Elvig TV Résistance, vous qui nous rejoignez et puis bon, j'aimerais saluer mes frères et soeurs qui sont avec nous, on fait la pédagogie, instruire et puis faire comprendre. Nous sommes un peuple unique, avec un destin unique. Donc, les personnes qui viennent pour lézarder, pour que d'autres puissent rentrer, parce que si vous avez vu, c'est parce qu'on a commencé à se battre que les Français ont commencé à venir en Côte d'Ivoire pour dire non, ils vont faire zone tampon ici dans le Sahel. Qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, il y a des troubles ethniques. Si vous avez remarqué, chaque fois, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que Macron, il a dit ? Non, l'autre, il est arabe, les autres, ce sont des Africains, ils ne veulent pas qu'un arabe soit président, donc ils lui ont fait le coup d'État. Oh, les Peuls, les gens les attaquent. Toujours, il a ce problème. Macron l'avait fait lorsqu'il était avec Omar Ossissoko Mbalo, quand il était en Guinée-Bissau. Que non, on attaque les Peuls, donc les Peuls, ils sont là pour les défendre. Vous voyez ? Il n'y a pas ce problème. Les gens se marient entre eux. Vous allez voir les très belles filles Peuls, là, qui sont mariées à des gens qui ont l'argent ou même qui n'ont pas l'argent. Tout le monde se marie entre eux. Et il y a le ministre, là, qui dit que oui, les Giyadis sont entourés Bamako. Mais mon frère, on peut mentir comme ça, en plein soleil. Donc, les frères, on ne doit pas se laisser embobiner par ces gros menteurs. Nous devons être ensemble et puis se mettre ensemble pour l'indépendance et puis après pour créer des richesses pour le peuple en pensant à l'avenir. Allô, bonsoir, bienvenue à vous sur LVIC TV Résistance. Vous êtes en direct, 23h36 GMT. Je vais donner la parole. On va aller un peu au standard. Voilà, voilà, pour écouter quand même nos frères, les savants, les sachants aussi qui ont des choses à nous dire. Bonsoir, Isaac. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. J'ai suivi, en tout cas, cette émission-là. J'ai pris ça en cours. Mais le peu que j'ai écouté, là, vraiment pour aujourd'hui, là, je suis très content. Merci, chef frère. Merci. Et je pense que c'est la vérité. Après, peut-être qu'il y a d'autres qui diront non. En tout cas, je suis très content et je vais intervenir sur deux points. D'accord. Sur le cas de Thiam et puis le premier point, c'est un peuple que vous avez valorisé. Le peuple se nous fout. Moi, je suis du sud et j'ai fait tout mon cycle au nord, mon cycle primaire au nord de la Côte d'Ivoire. Je vous avoue que le peuple se nous fout, c'est un peuple digne. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Tout à fait. Oui, on vous entend. On vous entend très bien. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui dira le contraire en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai fait tout mon cycle primaire à Comborodougou, chez les Nafara. C'est un peuple qui est digne. Un peuple travailleur. Un peuple accueillant. Un peuple bon. En tout cas, tout ce que vous avez dit sur le peuple se nous fout, je valide à 100%. J'ai fait les pépés Comborodougou, des CP2 jusqu'en CM2. C'est un peuple qui est bon. Votre père était fonctionnaire dans la région? Non, non, j'étais à l'école primaire. Mon grand frère était fonctionnaire au complet sucré, faire que deux. Oui. Et on habitait à Comborodougou vers le stade, voilà, non, la petite forêt sacrée. Voilà, à Comborodougou, il y a le stade au Foubois Installe. Et au stade Comborodougou, j'étais à l'EPP Comborodougou. J'ai fait CP2 jusqu'en CM2. Voilà. Donc, un autre tuteur, on avait un jeune qui était, il y a deux pêlés là-bas. Il y a un pêlé noir et puis un pêlé rouge. On était dans la cour des pêlés rouges parce qu'ils jouaient très bien au football. Donc, je vous avoue que c'est un peuple qui est bon, un peuple qui est digne. Ça, franchement, le peuple se nous faut m'a marqué. Et quand je vais à l'administration, même ici, à Biguie, un peu partout, puis je croise quelqu'un, comme il dit, c'est un yéau. Je vous avoue que j'ai un sentiment et j'ai un profond dans le cœur. Vraiment, c'est un frère que j'ai rencontré. Donc, si M. Isaac permet, que je salue mon peuple. Mes frères, ce nous faut, en ce nous faut, en une minute, si vous permettez cela. Vraiment, c'est un peuple qui est... J'allais vous demander si vous parlez même la langue. Oui, allez-y. Comme l'Esprit de Dieu, je vais le dire en même temps. En tout cas, ce n'est pas le cœur. Il est le cœur. Donc voilà quelques mots que j'ai eu à dire à saluer le peuple se nous faut, en se nous faut. J'ai été là-bas et c'est un peuple digne. Donc vraiment, ce peuple-là, je vous avoue qu'il est exceptionnel. Et après, je suis allé à mon lycée au collègue Bema Koulbali, qui est sur la route de Ouaraniere, qui est en face du CFP. C'est là-bas que j'ai fait mon cycle secondaire de la 6e à la terminale. Donc c'est un peuple que j'aime. Je vous avoue qu'il est bon. En tout cas, tout ce que j'avais dit, on n'a rien à dire là-dessus. Ça seulement, c'est très bon. Le peuple que nous faut, il est digne, il est travailleur, il est vraiment fidèle. Voilà. C'est un peuple fidèle. Ils ont cru à un moment à l'aventure d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont pensé que, bon, les choses n'étaient pas bien et que ce monsieur venait pour rétablir. Mais ils ont perdu deux de leurs fils. Et aujourd'hui, il est en train de les martyriser tous. On a un Soro Kognon aussi assassiné par l'esprit du RDA dans cette région. Il y a la victoire du candidat, je crois, c'est l'affaire, qui a été annulée. Et l'élection doit être reprise. Donc, ils sont en train de comprendre qu'en réalité, ils ont installé une dictature. Oui, je crois, je crois. Dans tous les cas, le peuple, il nous faut, il va rebondir. Donc, on ne veut même pas. Comme je vous l'avais déjà tout dit, on ne peut même pas la lune là-dessus. Ils savent ce qu'ils font. C'est un peuple que je connais, c'est un peuple digne. Et je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Le deuxième point, c'est sur le cas de Thiam. Oui. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que M. Thiam, gouverneur de Yamsokro, serait en train de voir sa position pour revenir, etc. Oui. À ce niveau, M. Isaac, Thiam ne vient pas au PDCI pour faire quoi que ce soit. Je vous dis en même temps. Vous pouvez noter aujourd'hui et écrire. D'accord. Ce que Thiam m'a venu faire, c'est ce qu'Amontano a fait, CNT, je vous dis ça en même temps. Écrivez ça aujourd'hui. C'est moi qui vous dis ça. Vous pensez qu'il est très impliqué au RHDP et avec Alassane Ouattara qui ne peut pas s'en débarquer. Et écrivez. C'est moi qui vous dis d'écrire. Je vous le dis. Deuxièmement, son petit frère, Didian Thiam. Parce que tout ce que vous avez déroulé concernant même le conseil de Bouaké, vous avez cité jusqu'à ce que vous citiez une dame qui, elle, à sa maman, qui est baoulée. Voilà. Fatoumata Traoré. Alors, vous avez fait un commentaire. Et vous avez même dit mieux que dans les régions, si on prend un tigou pour aller à Kuroko, tout de suite là, dans la forêt sacrée, il est chrétien. Il ne peut même pas rentrer dans la forêt sacrée. Donc, du coup, il ne peut pas être mère là-bas. Exactement. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Alors, tout ce que vous avez développé, vous avez tellement bien développé que des éléments même concernant Thiam là, Didian Thiam là, ça se trouve dans votre développement. Je vais demander à M. Didian Thiam. Parce que j'ai vu sur les affiches, les candidats pour être président, je crois, du PDCI, j'ai vu des affiches, on en a vu un peu. Il y a Billon, il y a Etano, et puis il y a des choses, etc. On en a vu des affiches. Comment on appelle? M. Isaac. Oui. Le Thiam gouverneur, M. Thiam gouverneur, quand il a venu au PDCI, c'est pour venir épauler son petit frère. Parce que son petit frère n'est plus PDCI. Je vous le dis aujourd'hui, écrivez ça. Didian Thiam n'est plus PDCI. Je vous le dis. Voilà. Pour vous, il est au RDR, il est avec Alassane Ouattara? Je vous dis qu'il n'est plus PDCI il y a très longtemps. Vous avez vu, la dernière fois je dis que le président Béthier et le président Gbagbo, ils sont en scie, et puis à un moment donné, le président Béthier est parti. Quand vous avez la parole, vous avez été pour dire qu'il a été assassiné. Ok. Mais est-ce que vous savez peut-être que c'est parce que le président Béthier faisait de l'ombre à Didian Thiam que c'est arrivé comme ça? Est-ce que vous pouvez savoir ça? Je vous le dis, monsieur Isaac, écrivez et gardez. C'est Didian Thiam, il est trop fort là. Il est vice-président en France, il va développer l'économie. En Côte d'Ivoire, on a des Akossi Bengio qui sont là. Il y a des Siluets qui sont là, il y a des Yeo qui sont là, il y a des Digwe, il y a des Konan. Ils sont aussi intelligents, talentueux. Si vous donnez le PDCI à monsieur Didian Thiam, son frère viendra l'aider et ils vont détruire le PDCI. Moi, je vous le dis et écrivez. J'en ai fini. Merci beaucoup, cher frère. Merci. J'espère que votre message sera entendu parce qu'il faut le dire, la grande majorité est d'accord pour que Thiam, monsieur Didian, soit le président du parti. Donc, ça va être quand même assez difficile pour faire changer d'idée aux gens. Voilà, ça, il faut le dire tout simplement. Voilà, donc je continue de prendre et bon, libre antenne, chacun dit ce qu'il veut. Allô, bonsoir. Oui, excusez-moi. Oui, oui, bonsoir, cher. Bonsoir. Oui, en faisant le développement, vous avez dit que oui, plus vous parlez, ça vient, peut-être que vous parlez un peu trop. Non, monsieur Isaac, vous ne parlez pas trop. Vous faites de bons développements. Vous avez développé les sociétés qui ont été implantées au nord. En tout cas, c'est de bons développements. Moi-même, je vous encourage à utiliser vos contacts. Vous venez mémorer des documents. Quand vous dites, par exemple, Sodefelle, Société des fruits et légumes, créée en telle année, telle année, Sodefelle. Oui, tout à fait. Comment voulez-vous qu'on ait des repères sans ce genre de... Moi, je suis un fanatique des explications et des éclairages. Donc, vraiment, moi, j'étais content. Parce que, devant la démission et la faillite du service public, là, des télévisions, on se rabat sur des tranches comme ce que vous faites, là, pour avoir des informations. Voilà. Pour comprendre, comprendre le passé, s'expliquer des choses. Pour comprendre le passé. Oui, moi, je vous encourage dans ce que vous faites. Et même, je vous demande même d'aller plus loin. User de votre canet d'adresse, vous avez la possibilité. Au PDCI, là, il y a beaucoup déjà... L'administration même, là, j'ai l'impression qu'une bonne partie de la connaissance de l'administration se trouve aux mains du PDCI. C'est l'impression que j'ai. Vous pouvez user de vos contacts, là. Vous aurez tous les documents. Et puis, quand vous venez, là, vous déroulez. Et puis, moi-même, je suis content. La loi numéro tant, 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 qui a créé telle société. La loi... C'est clair. Et puis, on avance. Bon. Deuxièmement, vous avez parlé de l'invasion des gens qui viennent assiger des régions qui ne sont pas les leurs. Mais je crois que, vraiment, il faut être de mauvaise porte pour ne pas valider ce que vous dites. Dans ce monde-là, il n'y a pratiquement rien qui soit sans propriété. Tout à fait. Il faut respecter la propriété terrienne. Non. Quel que soit le degré de modernisme. Mais une zone, là, traditionnellement, on sait à quelle famille ça revient. Il faut respecter ça. Il ne faut pas se prévaloir du fait que vous êtes des nomades, vous êtes des commerçants. Vous vous implantez là où il y a votre business, accompagné par la polygamie. Vous avez la possibilité d'avoir quatre femmes et quatre enfants par femme, devenus nombreux démographiquement. Et puis, créer chez les autres, là, un sentiment d'être à l'étroit, d'être envahi. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Les Ivoiriens, RHDP même, qui sont censés, là, ils doivent s'asseoir pour interpeller même leurs leaders. Non, on va un peu trop loin. Parce que c'est des trucs, après qu'il y a un changement, mais les gens vont récupérer la terre. C'est clair ce que vous dites, là. Moi, je ne sais même pas comment. Mais dans la vie même, là, il y a l'estin naturel de justice et de réciprocité. Voilà. Moi-même, là, je ne peux pas toujours aller te rendre visite et puis toi, tu ne me rends pas visite. C'est un exemple banal que je donne. Il y a la réciprocité. Si des tourés déroulent tout pour s'installer dans les régions, à la terre des conseils régionaux, il faut que des guessons s'installent aussi au nord. Il faut que des, je ne sais pas comment, des mangueïs s'installent quelque part à ce guet-là aussi. C'est la réciprocité. Voilà. Il ne faut pas vivre ensemble chez les autres, comme le disait Aboudarama Sangaré. On a l'impression que les gens, ils étudient un slogan, vivre ensemble, mais pour pratiquer ça chez les autres. Mais pourquoi on ne pratiquait pas ça chez vous aussi ? Non, non, ce que vous avez dit, c'est son débat. Sur le chapitre de Thiam, moi, souvent je reste sur ma position, c'est notre frère ivoirien. C'est-à-dire, il ne faut même pas qu'on fasse des débats compliqués là-dessus. Sa maman est notre soeur, donc c'est notre frère ivoirien. À mes yeux, Thiam souffre d'un problème très simple à comprendre et que ses communicants pourraient commencer sans tarder à traiter. Il souffre d'un manque d'ancrage dans les réalités ivoiriennes et puis d'un manque d'empathie pour la souffrance de la population. C'est tout. C'est tout. Le jour où il va commencer à travailler là-dessus, peut-être que dans l'avenir, ça va venir, il va conquérir les cœurs. Parce que, moi, je me rappelle, au moment où il y a eu la désobéissance civile, Thiam a fait une adresse à la nation, appelé tout le monde à la raison, il a fait une adresse avec un ton solennel. Mais quand tu fais des choses comme ça, en tant que qui, tu te permets de faire une adresse, je ne l'offense pas, tu prends la posture d'un référent moral, mais toutes les souffrances qu'on a traversées là, il ne s'est jamais prononcée du côté de la souffrance des peuples. Il joue toujours les équilibristes. J'appelle tout le monde à la raison, j'appelle tout le monde à la raison, mais tout le monde à la raison. Qui viole la loi dans ce pays ? Qui est en prison n'importe comment ? Quel économiste qui vient, qui a allourdi le coût de la vie ? Tu ne peux pas dire ça ? Tu es resté dans les équilibristes ? Tu ne vas jamais convaincre quelqu'un ? C'est pour ça que tous ceux qui se suspectent Thiam là, bon, il ne faut pas trop les traiter de complotistes, parce qu'on est en politique, parce que moi, j'ai du mal à accorder du crédit à quelqu'un qui n'a jamais défendu la souffrance des populations. Même Billon, même Billon, que tu as dépeint négativement là, à un moment même là, il a plu aux gens pourquoi ? Parce qu'il a dénoncé ce qui fait souffrir le peuple. Maintenant, après, tu as déroulé des éléments qui nous amènent à nous méfier. On prend l'ordre parce que c'est toi Isa Kofi, donc on a noté. Mais à un moment là, il a gagné le cœur pourquoi ? Il a dénoncé ce qui fait souffrir le peuple. Vous avez déjà entendu Thiam ? Dénoncer ce qui meurtrait les Ivoiriens une fois ? Jamais ! C'est trop facile de débarquer du crédit suisse, de donner des airs de garçons bien élevés, bien formés, et puis toujours jouer les équilibristes. C'est pour ça que, ce que le frère a dit, même à votre placement, j'allais prendre le BIC. Il n'est pas tapé, le BIC noté. Si c'est faux, vous allez rappeler, je vous connais. Tout à fait. Oui, oui, oui. En tout cas, et puis, concernant le frère, M. Augustin, qui est en position contre, je peux dire, les injonctions qu'il reçoit d'Abidjan, on lui demande par exemple d'installer des personnes étrangères à la ville ou à la région, à la tête, bien sûr, de ces régions, de ces villes. Donc, il y a un frère aussi qui m'expliquait tout à l'heure ce qui s'est passé, le cas de Loukou, Loukou qui a marqué le respect aussi à Thiam, etc. Loukou est un des bons petits de Diarassouba, etc. Et puis, est-ce que vous pensez que c'est pour se retirer du RDR, venir au PDC en soutien à son frère, ou bien c'est réellement qu'il a compris qui s'est fouvoyé ? Non, moi, là, je tiens compte de ce que vous avez fait comme développement. Vous avez dit qu'il se peut que, tant que son frère va prendre le contrôle du PDCI, il commence à arranger son discours pour qu'après, ça soit un peu cohérent quand il va viser au PDCI. On connaît cette technique-là. Avant de partir, on commence à modifier son discours longtemps à l'avance. Et puis après, on va dire que non, on a été constant. On connaît un peu ça. Mais moi, je dis toujours que il faut qu'on apprenne, nous les Ivoiriens, à développer un genre de méfiance envers les leaders politiques. Un genre de méfiance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Thiam, là, ça fait comme il est temps qu'il mange avec Ouattara. Vous parlez d'Augustin. Augustin Thiam. Augustin Thiam, là, oui. C'est-à-dire, c'est un peu comme les faux pasteurs. Souvent, ils disent des choses vraies, mais pour utiliser ça, il y a une intention qui est mauvaise. Je ne sais pas si vous voyez. Les faux pasteurs, là. Il n'y a plus comme ça qu'ils séduisent les gens. Ils te disent même ce que tu veux entendre. Certains vont dire non. Arrêtez de dormir dans les églises. Arrêtez de passer tout votre temps à l'église. Cherchez du travail. On dit, ah oui, voilà quelqu'un qui dit la vérité. Alors qu'ils parlent exactement comme un politicien. Ils disent ce que les gens veulent entendre. Tout à fait. Donc, moi, comme vous le dites, il ne faut plus qu'on s'accroche trop. S'ils disent quelque chose, vous, un homme de communication à viser, vous utilisez ça pour faire la communication comme Ouattara. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Mais au RDA, je ne pense pas qu'ils vont le laisser tranquille. Peut-être que ça ne va pas trop tarder. Ils vont réagir. Et je crois que les attaques vont se faire encore plus décisives dans la vie de l'église. Les attaques vont se manifester, comme l'un des appelants a dit, de la même façon qu'on attaquait à Montano. Rappelez-vous, Bic Togo, à Montano, à Montano. Un grand, mais un petit, un grand, mais Bic Togo, c'est libéral sur la tribune des meetings. Donc, notez, prenez votre Bic, notez ce qu'il est appelant là, a dit. Nous, on note, on ne se jette pas, comme vous le faites si bien, on ne se jette pas. On ne se jette pas. D'ici quelques mois, vous allez rappeler, ah, tel auditeur avait dit ça. Finalement, ça ne s'est pas avéré vrai. Voilà. Donc, et puis, qu'est-ce que je voulais dire, que j'ai oublié, vous avez bagarre ou aidez-vous ? Non, mais ce que vous avez dit, c'est vrai, concernant les semifraux. Chaque fois que vous parlez, j'essaie de retourner en arrière pour faire, pour retourner au fait. Effectivement, ce qu'on place pour aller assurer les régions du sud-là, oui, effectivement, rarement il y a un semifraux dedans. Ah, ok. Il faut reconnaître ce qu'il y a. Il y a quand même quelque chose. Il faut reconnaître ce qu'il y a. D'accord. Vous pouvez citer un exemple, un exemple, par exemple, dans une région ? Non, je dis, je dis, je valide ce que vous dites. C'est-à-dire, les maires, elles, elles, qu'on envoie assiéger les communes du sud-là. Voilà, il y a Touré Momadou, il y a qui, je ne sais pas, Djarasouba, moi, je ne sais pas qui a été dernièrement élu. Effectivement, quand je retourne, je remue ma mémoire, comme vous le dites, c'est une validation de ce que vous dites et je ne conteste pas. Je ne vois pas de semifraux dans ma connaissance. Je ne vois pas de semifraux qui se soient impliqués dans cette manière d'aller assiéger les raisons d'un autre. Effectivement, je ne vois pas de semifraux. Donc, s'il y a un contre-exemple, quelqu'un va appeler. Voilà, et puis nous le donner. Merci beaucoup, chers frères. Merci en tout cas. Oui. Ok, allez-y, terminez. Merci beaucoup. Ok. Bon, je voulais parler de... Parce que aussi, le titre, je crois qu'un de vos titres, c'est l'opposition de retirer captur. Voilà, on va revenir. Non, l'opposition, là, on a fini. On va parler de la société civile. Excusez le flyer d'entrée, là, on va le changer tout à l'heure, à la fin du direct. Maintenant, on va parler de la société civile demain. Vous voyez, c'est un peu un travail méthodologique. On essaie d'aborder... D'accord. Voilà, bon, là, on parle un peu de ce qui se passe. Il y a des cadres qui se réveillent. Peut-être qu'après, on va se tromper. Mais je crois qu'à certains... Bon, si après, Thiam, il y a d'autres dans des régions, Thiam n'est pas le seul à qui on a demandé, de faire élire, par exemple, un étranger à la tête de cette région ou même de la mairie. Donc, il y a d'autres aussi qui vont se rébeller prochainement ou très bientôt même, qui vont dire, mais non, on ne peut pas accepter. Voilà, moi, je ne peux pas faire campagne pour tant. Donc, ils vont peut-être les saboter pour permettre à des indépendants ou à l'opposition de gagner dans ces localités. Et bon, c'est comme ça aussi souvent qu'un parti commence à se... Voilà, se désintégrer. Le thème de la société civile, là, c'est à l'ordre du jour de l'élu. On va aborder demain. Demain, on va aborder ça. Bon, comme vous avez un peu trop parlé, je vais m'arrêter là. Bonne soirée à la prochaine. Merci beaucoup, cher frère. Demain, nous allons aborder la société civile. Est-ce qu'il existe, même pas si elle a capitulé, est-ce qu'il y a une société civile qui existe en Côte d'Ivoire ? On va aborder ce thème demain. Donc, on va rester sur le réveil, peut-être sept tardifs, mais un réveil quand même de certains cadres du RDR qui commencent à dénoncer la politique même, l'essence de la politique même, d'Alassane Draman Ouattara. Allô, bonsoir. Bienvenue, vous êtes sur Elvig TV Résistance. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, madame. Bienvenue, madame. Oui. Je vous attendais, j'allais dire, parce que ça, ça concerne un peu votre champion, monsieur Thiam, et puis son frère qui a fait cette déclaration, il faut le dire, peut-être que je vais donner quelques mots. On ne peut pas demander à un Koulibaly de faire Elie un Kouadio à Kourogo. et moi, le boignet que je suis, on ne peut pas me demander de faire Elie un Djarasouba à Yamsoukro. Analyse et comment dire. Bon, moi, je... D'accord. Je vais plutôt revenir sur la situation, justement, ce que vous avez développé tout à l'heure concernant, voilà, ce... Enfin, disons, les gens du Nord qu'on amène au Sud, qui gèrent l'Ouest, ainsi de suite. Il faut faire très attention parce que c'est un piège. OK. Expliquez-nous le piège. Il ne faut même pas qu'on fasse... Alors, le piège, c'est qu'aujourd'hui, Alassandra Manwattara se rend compte que tout le Nord est en train de le lâcher. Et il aime dire qu'il y a un problème entre le Nord et le Sud, entre le Nord et l'Est. Et comment faire pour ramener cette population-là vers l'Use ? C'est de créer une frustration. Au niveau du Sud, de l'Ouest, il veut créer cette frustration parce qu'il sait très bien que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Donc, s'il crée la frustration, forcément, il y aura une tension interne. Donc, du coup, on va rentrer... Je comprends. Oui, oui, allez-y. Du coup, on va rentrer... Oui, je vais aller jusqu'au bout. D'accord. Du coup, on va rentrer dans cette situation de guerre ethnique. Exactement. Entre le Nord, le Sud, l'Ouest et tout. C'est ce qu'Alassandra Manguattara est en train de créer en Côte d'Ivoire. Donc, si nous, avec tout ce que nous avons vécu, et on sait bien que c'est la seule arme qu'il a aujourd'hui, parce qu'au départ, il comptait sur les gens de la sous-région qu'il avait fait venir en masse, à qui il a distribué la nationalité ivoirienne pour pouvoir être de son côté. Or, aujourd'hui, ces personnes-là sont combattues dans leur propre pays. Il veut faire la guerre à tous ces pays de la sous-région. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener maintenant le Nord de son côté ? Donc, c'était le fait de déployer toutes ces personnes-là au sud, à l'ouest, ainsi de suite, pour créer cette frustration. Et forcément, parce que là, vous l'avez exprimé, parce que la manière dont vous l'avez exprimé, c'est une frustration que vous avez. C'est ce sentiment de frustration que vous avez relévé. Et si ça devient polémique, il va commencer, ça, il va, c'est-à-dire qu'on va lui donner une arme pour dire, tiens, voilà, j'ai réussi à encore les diviser. Parce que, sans vous couper, on ne peut pas comprendre que Bouaké, qui est une région, bon, majoritairement de Baoulé, même si Bouaké, aujourd'hui, est une ville d'immigration, mais les chefs terriens sont des Baoulés. Donc, il y a des Baoulés, il y a assez même, je pense, on a à Bonoie, par exemple, beaucoup de cadres qui ont région à la Sainte-Ouattara et le RDA, qui sont de Bouaké. C'est eux, d'ailleurs, qui ont fait le complot avec la règle. Moi, ce que je suggère, pourquoi ceux-là ne sont pas dans le conseil municipal, ni même au régional, et puis, bon, on ne voit que des noms, on a une seule originaire de Bouaké qui est du conseil municipal. Est-ce que c'est acceptable ? Justement, Frère Isaac, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut même pas qu'on fasse polémique là-dessus. Aujourd'hui, notre seul intérêt, c'est de créer l'unité. L'unité, parce que cette unité est en train d'arriver, il ne faudrait pas, et Alassane Draman Ouattara est en train de, justement, c'est-à-dire que créer cette désunion, que ce soit les gens du Nord qui viennent chercher là, pour l'instant, notre seul objectif, c'est comment faire pour enlever ce monsieur-là de là. Et après, les choses vont redevenir, les choses vont redevenir normales. Oui, mais il y a des cas du RDR aussi qui dénoncent. Ça ne va pas s'éterniser. Il y a M. Therme qui dénonce, qui dit que lui, il ne peut pas mettre le parti au-dessus de sa morale. C'est très important. Ça dit que le RDR n'a pas de morale, en fait. Oui, bon, lui, aujourd'hui, parce qu'on lui a mis cette pression, et qu'il fallait, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, il le dénonce haut et fort. Mais nous n'allons pas prendre ce que dénonce Auguste Etienne. Il le sait très bien, et puis, il est allé rentrer au RDR. Donc, pour l'instant, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Parce que c'est une polémique, il faut qu'il s'arrange avec eux. Parce que quand il faisait les trucs, il n'a pas appris nos frères du sud de Yamsoko à témoin pour entrer là-bas. Il est parti de son propre chef. Si aujourd'hui, il décrit les agissements parce qu'aujourd'hui, on lui met cette pression ou bien on lui en veut, il ne faudrait pas qu'on soulève ça, nous, pour en faire une chose, comment dirais-je, une affaire nationale. Parce que il faudrait, notre objectif, c'est de vraiment enlever Alassane Ramon Ouattara Blanc. Il ne faut pas qu'on lui prête le flambeau pour venir créer une guerre ethnique en Côte d'Ivoire ou cette division qu'il a toujours fait entre le nord et le sud pour pouvoir récupérer les gens du nord parce qu'il est en train de préparer 2025. Alors, Ramon Ouattara ne peut pas 2025 pour justifier qu'il est vraiment majoritaire en Côte d'Ivoire et pour ramener l'électorat du nord vers lui. C'est pour ça qu'il a fait ça. Pour créer également cette division entre le sud, l'est et l'ouest. Alassane Ramon Ouattara est en train de le faire. Ne rentrons pas dans son piège parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Il a arraché les victoires de l'opposition. Qui a parlé? Qui peut parler? Et sans les temps maintenant, on peut dire quelque chose. Aujourd'hui, notre seul objectif c'est de réfléchir comment faire par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. rien ne doit être exclu pour enlever ce monsieur-là de là. Quand il va partir, tout sera normalisé. Ce n'est pas éternel. Il n'est pas éternel Alassane Ramon Ouattara. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut s'asseoir sur la tête des Ivoiriens. Il peut cracher sur eux. Il peut faire ce qu'il veut. mais nous, nous devons être unis. Restons unis. Il ne faut pas qu'on lève cette polémique-là. C'est pour ça que j'ai appelé. D'accord. Donc, je ne connais pas. D'accord. Merci beaucoup, madame. Non, non, le monsieur. D'accord. Allez-y. Je n'ai pas fini. Oui, le premier intervenant. Le monsieur qui a appelé, qui disait oui, faites attention, peut-être que c'est parce que Bédier voulait faire ombrage à Kermtchab. Tout ça, comme vous l'avez bien dit, de toute façon, l'opinion est libre. Il peut dire ce qu'il veut, mais il n'a pas du tout les preuves de ce qu'il avance. C'est son sentiment qu'il a exprimé. Donc, ça, c'est son sentiment à lui. Nous savons que ce n'est pas la réalité. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Merci. OK. Donc, la soeur a réagi au premier intervenant que, bon, il n'y a pas de preuves pour dire que la France a aidé le régime du RDA à éliminer le président Henri Conant Bédier dans l'optique de placer monsieur Tidi Antiam. Donc, on va voir. Voilà, ce sont des opinions qui s'expriment. On va continuer d'en prendre d'ailleurs. Allô, bonsoir. Bienvenue sur Elvique TV Résilie. Voilà, pouvez-vous, s'il vous plaît, couper le son de la télé le temps de votre intervention? D'accord, allez-y, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. OK. Tout d'abord, merci pour vos efforts, merci pour les lives, merci pour le temps consacré au panafricanisme. Maintenant, sur le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pitoyable parce que, moi, actuellement, je suis au Burkina, mais je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et je suis rentré au Burkina pour suivre les études. Je vous dis qu'en 2010, 2011, effectivement, avec la campagne de Hado, ils ont pollué un peu, ils ont pollué, ils ont créé cette idée-là dans la tête des gens que les Ivoiriens n'aimaient pas les étrangers. Les Ivoiriens voulaient chasser les étrangers et nous-mêmes, on était du côté d'Alassane, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était une erreur parce qu'Alassane ne déstabilise pas que la Côte d'Ivoire. Alassane veut déstabiliser tout l'Afrique de l'Ouest et ça nous touche à nous tous. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui nous concerne nous tous et on doit vraiment y réfléchir pour pouvoir trouver une solution avant 2025 pour ne pas que ça aille au-delà de 2025. Sinon, ce n'est pas bon. Voilà, il faut couper s'il-te-plaît, il faut le faire s'il-te-plaît, sois responsable. Coupe l'autre téléphone, voilà, c'est juste un petit instant où si tu dois te déplacer, fais-le parce qu'il y a des échos, on ne peut pas parler ainsi. Je voulais vous poser des questions mais si ce n'est pas, on a les échos, on s'entend très mal et ce n'est pas agréable. Ok, je crois que maintenant, on peut aller. je voulais te poser cette question, tu es ivoirien, résident, bon, on va couper, désolé, voilà, donc la prochaine fois, veuillez s'il-vous-plaît, couper le son du téléphone ou de, voilà, donc on va répartir au standard, bon, ça fait trois ans que je me répète mais, et là, je me suis répété trois fois, ce n'est pas compliqué, même si c'est un peu éloigné, on peut aller, voilà, attendez, on va, et puis on coupe, il faut couper toujours et lorsqu'on va finir de parler, voilà, vous remettez, ce n'est pas aussi compliqué que ça et c'est important, on a perdu un appel très important, voilà, j'avais voulu lui poser quelques questions sur comment est-ce que la population burkinabé réagit aux Ivoiriens qui sont dans le pays, qui résident dans le pays, on sait qu'il y a deux gendarmes ivoiriens qui ont été arrêtés au niveau de la frontière, bon, peut-être qu'ils ont juste traversé la frontière sans s'en rendre compte ou bien ce sont des gendarmes qui étaient en mission d'éclairage, qui étaient, voilà, en mission, voilà, d'espionnage. Toujours est-il que de la frontière sud, ils ont été envoyés à Ouagadougou dans la capitale, donc ils sont retenus à Ouagadougou, pour le moment, on n'en sait pas trop, donc j'avais voulu demander comment est-ce qu'on réagit face aux Ivoiriens, surtout ceux qui viennent, ou les étudiants par exemple comme eux, mais malheureusement, on n'a pas pu, mais ce n'est pas grave, si vous êtes au Burkina Faso, n'hésitez pas à appeler parce qu'on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe là-bas et vu les tensions, comment est-ce que vous êtes perçus, voilà, comment est-ce qu'on vous perçoit en tant qu'Ivoirien au Burkina Faso. Allô, bonsoir, bienvenue, on retourne au standard pour prendre un autre appel. bonsoir, 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 madame Peters, bienvenue à notre compagnie. merci, je viens de prendre l'émission en cours, je suis tombé sur les deux dames, donc selon leur analyse, moi je peux aussi donner pour moi. D'accord, ok, allez. Je voudrais dire au PDCI de ne pas tomber, faire les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, ok, parce que ce que, l'Ivoirien, l'Ivoirien a une mémoire très très courte, ok, l'Ivoirien a une mémoire très courte, on oublie trop vite, ok, vous savez, avant, avant que la France n'impose à l'Asandraman Ouattara, ils ont assassiné, c'est vrai que l'Ivoirien était malade, mais ils ont assassiné l'Ivoirien, ok, ils ont assassiné l'Ivoirien, ok, aujourd'hui, ça se répète encore, à Thiam, à l'Asandraman Ouattara, et la France ont assassiné Bédié, si vous ne voulez pas la vérité, nous on va dire la vérité, je dis Thiam là, à l'Asandraman Ouattara, ils ont assassiné Bédié. Pour quel objectif ? Pourquoi vous pensez que la France a plongé ? Pour vous, c'est pour installer M. Thiam ? Est-ce que vous avez des preuves d'est-ce que vous avancez ? C'est quand même assez grave, ce sont des accusations, des procès d'intention aussi, il faut le dire, est-ce qu'il y a des éléments même de preuves ? Des éléments de preuves ? Mais vous n'avez pas vu pour vous fouer ? Alassane Daman Ouattara ? Vous-même vous savez que vous boignez C'était différent. En ce moment, Alassane était en Côte d'Ivoire, il était déjà premier ministre, donc il avait quand même une partie de l'effectivité du pouvoir. Et puis il a goûté, l'appétit vient en mangeant, il voulait être président. Donc le président Fouet a dû même changer la constitution en mettant l'article 35, bon, aidez-moi les juristes, qui disaient que le président de l'Assemblée nationale terminait le mandat parce qu'il fallait au départ 45 jours et organiser une élection, mais le président a voulu que le président Bédié, le président Fouet a voulu que le président Bédié aille jusqu'à la fin. Donc Ouattara voulait le pouvoir. Donc pour se prémunir, pour aider, pour qu'il n'y ait pas de troubles, il y a eu ces changements constitutionnels. Maintenant, M. Thiam, lui, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était, je crois, au Rwanda ou aux Etats-Unis ou en France lorsque le président est mort. Voilà, l'article 35, je crois. Voilà, donc vous vous dites la France a fait le sale boulot pour que Thiam puisse venir s'installer. Mais Thiam doit encore battre Alassane Ouattara. Vous pensez que la France va aussi écarter Alassane Ouattara? Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. On connaît la France. La France là, quand elle veut mettre la guerre dans un pays, un musulman chrétien, un musulman chrétien, au Cameroun là, il y a beaucoup d'ethini, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Anglophone, anglophone, les plus francophones. Oui, francophone. On connaît la France. Anglophone, francophone. On connaît la France. Même la guerre au Cameroun, Macron est parti voir beaucoup à Rame de venir aider les sécessionnistes à tuer les Camerounais. À tuer les Camerounais. Donc, moi, je connais la France. On connaît la France. La France veut imposer Tiam. Donc, vous n'avez pas du cas Tiam est venu là directement chez Alassandra. Voilà, chez NCI 360. Voilà. Donc, faites très attention. Faites très attention. Le PDCI, faites très attention. Ce que la France est en train de faire, la France ne peut plus nous imposer quelqu'un. Ne peut plus nous imposer quelqu'un. Faites très attention. Tiam, là, on devait, on devait, on devait, en 2020. C'est parce que ceux qui sont morts là n'étaient pas nombreux. Si nous, Tiam allait, la France était prête à mettre, à mettre Tiam en 2020, là. Mais Tiam est venu, mais il est reparti. Veux précipiter la chose, ils ont éliminé Bédier. Et qu'il y a aujourd'hui, j'ai dit. Qu'est-ce que vous pensez de ce que le frère a dit ? Il commence à dénoncer les actes que le RDR pose, les chantages pour installer des halogènes à la place de leaders autochtones dans les régions. C'est-à-dire une sorte de rémodélation du paysage politique et démographique aussi, il faut le dire, de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous dites ? La sœur vient de tout dire. La sœur a tout dit. Ne tombons pas dedans. Le monsieur, là, il joue le jeu. La sœur a tout dit. C'est ce que la sœur a dit, là. Nous, quand on va reprendre le pays, là, on saura ce qu'il faut faire. La sœur a tout dit. Elle a tout dit. Donc, ne tombons pas dans le jeu. C'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Ne tombons pas dedans. Elle a tout dit. En tout cas, tout ce qu'elle a dit, là, c'est clair. C'est clair. Donc, ne tombons pas dans le jeu de ce monsieur. Il est RDR, ce monsieur, là. Et c'est Alassane. Lui et Alassane se sont tendus pour faire des trucs. Nous, quand on va reprendre le pays, on saura ce qu'il faut faire. Sinon, c'est un jeu, hein. Alassane, avant de venir au pouvoir, c'est ce qu'il faisait. Les musulmans, on dit que c'est parce qu'il est musulman, on ne veut pas de lui. Et ça commence encore. On doit se mettre ensemble, maintenant, là, pour chasser ce monsieur. Pour chasser ce monsieur, de cette Côte d'Ivoire, là. Il ne faudrait pas qu'on écoute ce monsieur, là. Le... Le gouverneur. Le gouverneur. Le ministre gouverneur. Le gouverneur, là. D'accord. Le ministre gouverneur, là. Il ne faudrait pas qu'on s'occupe de lui. Merci beaucoup, madame. Merci. On va retourner au standard. Deux appels encore. Il est 016. Bon, c'est la nuit du lundi à mardi. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Isaac. Oui, bonsoir, chef. Ré, bienvenue. Merci bien. En effet, je voulais réagir concernant le cas de monsieur Thillian Thiam. Voilà. Ben, voici quelqu'un. Normalement, déjà, il y a des doutes sur ses origines. Ça, il faut le dire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et bien vrai qu'il a toujours été, n'est-ce pas, près de feu ou feu boigny. Voilà. Et de feu bédié. Mais c'est quelqu'un, à la base, on sait que c'est sa mère. C'est sa mère qui est certainement baoulée. Mais son père, soyons sérieux, il vient du Sénégal. Voilà. On ne peut pas préplonger dans des problèmes. La chose que nous évitons aujourd'hui, ce sont des gens à 50% qui veulent se présenter comme étant candidats aux élections. Ça, là, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire. Lorsque feu bédié parlait de l'ivoirité, lorsqu'il parlait de consommer ivoirien, ben, si on partait sur cette logique-là, je pensais que ça allait éviter beaucoup de choses aujourd'hui. Ça allait éviter beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça fait vraiment mal de voir que nous sommes en train de lutter, nous sommes en concurrence avec des étrangers à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Quelle histoire d'étudiant, tiens ? Je ne comprends pas. Où vient cette idée-là ? Je ne sais pas. La dernière fois, lorsque j'avais appelé, je me tais prononcé là-dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment... C'est du n'importe quoi. Comment le PDCI aujourd'hui peut se permettre de mettre quelqu'un à la tête dont on nioh, c'est-à-dire qu'on sait. Parce que quand tu le vois, tu sais que c'est quelqu'un qui est de mèche avec l'autre partie. On connaît un peu ce petit jeu-là. Voilà, ces petits trucs-là. On maîtrise ça. Donc, évitons ce genre de choses. Aujourd'hui, vous voyez et vous connaissez très bien qui peut conduire et qui peut continuer le travail de feu médier. Mais vous tournez autour du pot, vous jouez avec le feu en partant chercher ce mec qui sait ce monsieur de Didiantiam pour venir. Je ne sais pas. Évitons ce genre de choses. Il n'y a plus de baoulé au PDCI. Il y a d'autres étignes, des Ivoyens, des Souches, 100%. Mais qu'est-ce que vous faites même avec les étrangers ? On a quel problème au juste ? On va quitter au Burkina, on va replonger au Sénégal, mais qu'est-ce qu'on veut de nous à la fin ? On souffre. Donc, si on comprend bien, dans cette histoire des candidats qui veulent se présenter pour l'élection de 2025, à part le président Gbagbo, il n'y a plus un autre candidat de souche ivoirien. Il n'y a pas de candidat. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on va encore aller lutter avec ces histoires de Burkina Bé et de Sénégalais. On n'a pas de problème avec eux. Mais lorsque tu es dans ton pays, il y a des règles. La Constitution, je pense que déjà, mais on doit la revoir parce que je m'étais prononcé la dernière fois comme je disais tantôt en ce qui concerne cette histoire de « et » et « ou » que Gueye avait envoyée pour créer la Cizanie, ce qui a permis aujourd'hui aux choses de ce draman-là d'être au pouvoir. Ce qui n'est pas logique. Donc, repartons sur cette base. Regardons un peu quand même la politique gabonaise. Elle est très, très importante. Regardons un peu la politique gabonaise. Faisons les choses à l'ivoirienne. Voilà. Il y a des limites en ce qui concerne l'étranger lorsqu'il arrive dans un pays. Voilà. On a toujours bien accueilli les étrangers. C'est la famille. On nous sent comme des vrais. Mais après, il y a des limites. Ne venez pas discuter de la politique d'un pays qui n'est pas votre pays. C'est comme ça. Ce sont les règles du jeu. Aujourd'hui, c'est ce qui nous crée des problèmes. Le Burkina Bé vient, il parle. Le Guinéen vient, il parle. Le Malien vient, il parle. Mais finalement, on va où ? C'est plus un pays alors. C'est que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays. Donc, c'était un peu... C'était juste ça. C'était un ras-le-bol parce que franchement, ça n'est de trop. Voilà. Toujours lutter avec ces étrangers-là. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On a besoin des Ivoisens, des Souches pour faire le combat. On ne veut plus d'étrangers. Parce que lorsque tu es à 50%, lorsque ça chauffe, tu fuis. Non, non. Nous, on ne veut pas quelqu'un qui va fuir. Quand c'est compliqué, il faut rester là. On va tous se battre beaucoup et puis après, là, va finir. Là, tout est clair. Voilà. Parce qu'à un moment, ça commence... OK. Merci. Merci beaucoup, chers frères. En tout cas, vous avez, selon ce que beaucoup de personnes disent, très bien parlé. Je crois que le débat est relancé. Mais on va essayer de prendre juste quelques appels. Bon. Moi, je suis un messager. Oui, allô, bonsoir. Donc, nous, nous sommes là pour jauger l'opinion, faire des analyses. Ce n'est pas moi seul qui vote. Bon, peut-être qu'il y a une autre vidéo que vous devez voir pendant qu'on parle. C'est le secrétaire exécutif Maurice Kaku-Djikawe qui dit, bon, ce n'est pas les réseaux sociaux qui votent. Ce n'est pas nous qui parlons, ce n'est pas nous qui votons. Ceux qui votent, ce sont les congressistes. Je suis congressiste, mais je ne peux pas être sur place. Parce qu'à la Sane Ouattara, si je descends là-bas, vous savez, ils vont me découper en pièces à la maca. Voilà. On va regarder ensemble toutes tes vidéos, là. Et puis, on te finit. On dit, il voulait fuir qu'il est mort. Donc, vous voyez la réalité. Donc, voilà, faisons des analyses et puis cherchons à comprendre. OK, donc, on retourne au standard. Allô, bonsoir. Isaac Kofi, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue. J'ai tenu à intervenir parce que, voilà. Isaac Kofi, je pense que la plupart du temps, quand les gens nous appellent, ils le disent, l'art est grave, et même très grave dans le pays, la Côte d'Ivoire. vous parlez de société civile, vous parlez de politiciens, on parle de qui va pouvoir vous rapporter la solution. On se pose tous les questions. Mais une chose est sûre, et je pense que tous les Ivoiriens, on se pose aussi des questions par rapport à l'avenir du PDCI, c'est normal, parce que même si on est Ivoirien et qu'on n'appartient pas à la classe politique du PDCI, on veut quand même pour le PDCI une survie, on veut quand même pour le PDCI qu'il soit toujours aussi fort, parce que ça a quand même été le grand PDCI de notre pays. Donc, on ne veut pas voir ce parti-là, excusez-moi du mot, mais mourir. Mais Isaac Kofi, les choses doivent être claires. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont accepté beaucoup de choses. Les Ivoiriens ont subi beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère où le PDCI ne doit plus refaire les erreurs du passé. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si jamais dans le futur, on revêt encore un PDCI qui va à l'encontre des aspirations de la Côte d'Ivoire, alors qu'on est dans une phase où dans les autres pays africains, on regarde ce qui se passe. On regarde le Malin. Les Mariens sont en train de réveiller leur pays, sont en train de construire leur pays, sont en train de donner la souveraineté à leur pays. On regarde ce qui se passe au Burkina. Les Burkinabés sont en train de se battre pour leur pays. Ils sont en train de se battre pour cet homme qui est à la tête de leur pays pour qu'ils les emmènent là où le Burkina doit aller. On regarde ce qui se passe au Niger. Les Nijers sont en train de mener la bataille, la lutte de leur vie pour s'en sortir. Mais attendez. Dans tout ça, en Côte d'Ivoire, les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je lance un message au PDCI. Je pense que les Nijers ne veulent jamais pardonner au PDCI s'il y a une autre trahison qui s'opère. C'est-à-dire que si on met à la tête du PNP quelqu'un qui va venir s'associer et il ne faut pas avoir peur de voir les mots parce qu'aujourd'hui, c'est le contexte actuel. Ils a cofient. Tous les pays africains ont identifié leurs ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas nos frères africains. Notre ennemi, c'est la France. Ils a cofient. Il faut dire le mot. C'est la France. On a été les premiers à souffrir avec la France. Et c'est les autres pays qui ont reconnu leurs ennemis grâce à nous, les Ivoiriens. C'est nous qui avons montré aux autres pays qui étaient les vrais ennemis. Parce que nous, les Français, ils nous ont bombardés en Côte d'Ivoire. Ils a cofient. Sur le pont, les gens étaient bombardés. Ils tombaient dans la lagune et brillaient. Ils tombaient dans la lagune. Devant la résidence du président, les gens étaient bombardés. Devant le temps d'hiver, les gens étaient bombardés. Pas les présidentielles bombardés. C'est nous qui avons fait ouvrir les yeux aux autres africains pour qu'ils sachent qui est le véritable ennemis des Africains. Donc aujourd'hui, on ne va pas accepter encore qu'un pays de séisme allie avec quelqu'un qui va venir et qui va être placé par... Pourquoi est-ce que Thiam, M. Thiam, est allié de la France pour combattre les Ivoiriens ? Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez ? Et puis bon, est-ce que vous avez des... Je peux dire quelques éléments pour étayer cela ? Sinon, ça serait un procès... Isaac Fim. Isaac Fim, moi, je ne vais pas venir soutenir des thèses ou bien développer des thèses pour dire que... pour essayer de blanchir une deuxième thème. Moi, je suis juste en train de dire... Parce que vous savez ce que je pense du deuxième thème. Je ne vais pas... Tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Est-ce qu'il a posé un acte... Il a dit la dernière fois qu'il avait renvoyé, je crois, plus de 150 ou 148 français qui refusait d'adhérer à un salaire local, ivoirien, qui voulait des salaires despatriés. Et pendant ce temps, le Bénètre n'avait pas les moyens de payer ses salaires exorbitants. Il fallait renvoyer peut-être beaucoup d'ivoiriens pour pouvoir payer ses salaires. Peut-être... Il fallait quatre salaires locaux des Ivoiriens pour un salaire d'un Européen. Il a fait cela et la France lui a reproché le fait qu'il soit peut-être un peu anti-français. Donc, il a posé des actes en son temps. Et donc, il n'a peut-être encore pas posé d'art qu'il est pro-français ou qu'il est envoyé par la France. Mais est-ce que pour vous, ce n'est pas suffisant il est l'homme de la France en Côte d'Ivoire ? C'est un Lionel Zenzou au Bénin ou, disons, on va dire, un Lionel Zenzou, un type Lionel Zenzou en Côte d'Ivoire ? Vous savez, aujourd'hui, le malheur de la France, c'est que les Africains aujourd'hui, les Africains d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Africains des années 40, des années 30. Sans s'en dénigrer des Africains, parmi eux, il y avait des vaillons combattants, il y avait des libérateurs, il y avait des héros. Oui, mais vous voulez dire que les Africains de ces temps-là, ce ne sont pas les Africains d'aujourd'hui. Je pense que les Africains d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus nous bernir. C'est ça le mot, on ne peut plus nous bernir. Vous allez me dire que Tidane Tiab, ce n'est pas quelqu'un qui vient sous couvert d'un monde de l'imperialisme, vous allez me dire ça, alors que, excusez-moi, mais cet homme-là, il est où ? Il vit où ? Il travaille où ? Il y a des choses qui font que tu ne peux pas être présent dans un pays africain et dire que tu vas être libre de tes mouvements, libre de tes idées, libres d'imposer une vision pour libérer ton pays. Si tu as déjà des acquis qui sont dans ces genres de pays-là, tu es déjà prisonnier, Isaac Kofi. Combien de présidents africains avaient des biens à l'étranger, avaient des vies à l'étranger, ne connaissaient pas leur pays, ne connaissaient pas leur peuple et on les tenait, on les tenait, Isaac Kofi. Tidane Tiab, c'est ça, on le tient ici. Excusez-moi, mais vous voyez très bien dans toutes les institutions qu'il a travaillé ici, ce sont des institutions qui ont une fois fait quelque chose pour les Africains pour l'Afrique. Non. Les gens sont là, ils nous chantent maintenant, ils nous disent quoi des gens qui ont travaillé au FMI. Le FMI a déjà aidé à développer l'Afrique, Isaac Kofi. Non mais s'il vous plaît, soyons sérieux. Le FMI a déjà aidé à développer l'Afrique, ce n'est pas plutôt eux qui sont plutôt contre notre développement. Moi, je dis juste que le PDC ne doit pas nous faire cette erreur-là. Pourquoi ? Parce que peut-être le prochain président de la Côte d'Ivoire ou bien la prochaine présidente de la Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi. Et les femmes, peut-être, elles voudront peut-être rentrer dans la politique et peut-être commencer à occuper des rôles en politique pour apporter leur contribution aussi. Donc, moi, je me dis que le prochain président, bien la prochaine présidente de la Côte d'Ivoire, il y a peut-être des partis politiques qui vont disparaître en Côte d'Ivoire, Isaac Kofi. Peut-être qu'on va arriver à prendre ces décisions radicales parce que si les gens trahissent le pays, trahissent le peuple encore et encore, à un moment donné, ces partis-là doivent être dissous, Isaac Kofi. Ils doivent être dissous. Moi, je dis que si le PDCI rate le coche avec la mort de Bédié, ne prend pas la bonne trajectoire, la trajectoire pour honorer la mémoire de Bédié qui a voulu pour donner tous ses derniers efforts pour libérer la Côte d'Ivoire, je suis désolée, libérer la Côte d'Ivoire, ça n'est pas d'heure d'aller s'allier avec l'imperialisme ou ça n'est pas d'heure d'aller porter le flanc à Ouattara, libérer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de faire en sorte que véritablement ceux qui sont les bourreaux de notre pays soient boutés hors de notre pays. Et les bourreaux de notre pays, Isaac Kofi, ils sont connus. Ils sont connus, c'est la France Isaac Kofi. Vous savez que les Maliens sont en train de mener une lutte contre la France, les Burkinaabés aussi, les Nigériens aussi. Pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas voir cette réalité-là en face ? Quiconque viendra en Côte d'Ivoire et s'assurerait avec la France, sera, on va dire, parachutée par la France et sera boutée hors de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens. C'est aussi simple que ça, Isaac Kofi. Et si le PDCI ne veut pas prendre ses responsabilités et ne veut pas choisir la trajectoire qui est bédiaire à laisser en héritage, c'est-à-dire la trajectoire de se concentrer sur le peuple ivoirien, les souffrances du peuple ivoirien, les aspirations du peuple ivoirien, les désirs du peuple ivoirien. Tout à l'heure, quelqu'un a appelé, quelqu'un me parlait du fait que, comment ça s'appelle, des étrangers, des étrangers. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. Il faut arrêter. Pourquoi quand les gens vous parlent d'étrangers, j'ai l'impression qu'on veut accabler les gens. Il ne faut pas accabler les gens. Isaac Kofi, le prochain président de Côte d'Ivoire qui va venir à la tête de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qui va nous blaguer. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous la faire à la Laurent Gbagbo. Avec tout l'amour qu'on a pour Laurent Gbagbo, la douceur de Laurent Gbagbo ne suffit plus en 2025. Je suis désolée. Vous avez vu toute la géopolitique autour de la Côte d'Ivoire ? Tous ces bouleversements, tous ces pays qu'on essaie de déstabiliser. Regardez, Ibrahim Traoré avait la tentative d'assassinat sur sa personne. Vous pensez qu'on est dans une sous-région qui est peace and love ? La sous-région où on est, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la paix là-bas. Non, c'est la guerre. C'est la guerre, Isaac Kofi. C'est la guerre parce que toute cette sous-région elle a soif de se libérer. Et si elle a soif de se libérer, ça veut dire que l'impérialiste ne va pas laisser faire ça. Et donc du coup, on va tenter d'assassiner tous ces braves gaillards, tous ces braves africains qui viennent à la tête de leur pays. On va tenter de les assassiner. Le prochain président de la Côte d'Ivoire qui va venir en Côte d'Ivoire ne veut pas qu'il va rigoler ? Nous, on ne veut plus de président qui va être gentil ou bien qui va être doux. On veut quelqu'un qui va... Vous avez vu déjà Assime Goïta rigoler ? Vous l'avez déjà vu sourire ? Ibrahim Tauri, il est là, il vous fait des petits sourires. Mais il sait, il sait, il sait dans quoi il s'est engagé. Général Tiani, là-bas au Niger, vous l'avez vu déjà sourire ? Ces gens-là, ils savent. Si ce n'est pas eux, ça sera quelqu'un d'autre. Mais il faut qu'ils se sacrifient pour leur pays. On veut ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne veut plus quelqu'un qui ne va venir plus qui va rigoler. Alassane Mottra nous a déjà montré. Il nous a déjà montré concrètement la violence. Qu'est-ce que c'est ? On n'a pas dit qu'on va faire de la violence en Côte d'Ivoire. On veut juste dire que le prochain qui va venir en Côte d'Ivoire, sa première priorité, ce sera de se soucier des Ivoiriens. Ce sera de se soucier des Ivoiriens. Et quand on dit se soucier des Ivoiriens... OK, allez-y, se soucier des Ivoiriens. La priorité du prochain président qui va venir en Côte d'Ivoire, il ne faut pas que les gens vont nous parler de réconciliation. Il ne faut pas que les gens vont nous parler de je ne sais pas quoi. La priorité, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Ça doit être ça, la priorité. On a plus de 3 ou 4 bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, Isaac Kofi. La priorité, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. C'est de donner une souveraineté véritable à la Côte d'Ivoire. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays souverain. C'est pour ça que les Maliens se battent. C'est pour ça que les Burkinabés se battent. C'est pour ça que le Niger se bat. Il faut qu'on redevienne le souverain, Isaac Kofi, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays souverain. Et il faut qu'on se libère parce qu'on n'est pas libres, Isaac Kofi. Quand on va se libérer et qu'on sera libres, quand on va se libérer et qu'on sera souverains, le nouveau président qui sera la tête de la Côte d'Ivoire, il faudra qu'il consacre tout son mandat à travailler pour les Ivoiriens uniquement. Et c'est là maintenant qu'on parle des étrangers. Je suis désolé, Isaac Kofi, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Vous avez vu est-ce qu'on essaie de déstabiliser ça, leur évolution ? Non. Mais pourtant, tous les jours, matin, midi, soir, vous voyez des Ivoiriens qui chantent sur les réseaux sociaux, ils encouragent les Burkinabés. On est à fond avec eux. On aime leur lutte. On est heureux pour eux. C'est ça, être Africain. Vous avez vu ce qui se passe au Mali là-bas ? Pourtant, au Mali, il y a des Ivoiriens. Est-ce qu'on essaie de déstabiliser ça ? Non, parce qu'on est heureux pour eux. Nous, on voudrait que la prochaine, la Côte d'Ivoire qui va venir demain, d'immigration, parce qu'il faudra réguler toute cette immigration, la faire en sorte qu'il y ait un rapatriement. Je suis désolé de le dire, c'est la réalité. Il faudrait qu'il y ait un rapatriement. Ibrahim Traoré l'a dit la dernière fois, dans son interview qu'il a donnée, il a dit, il y a beaucoup des Burkinabés qui l'appellent à revenir au pays. Il faut que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Et il faut que les Ivoiriens soient plus nombreux que les étrangers. Le dire, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ils accomplissent. C'est la réalité. et ça se passe dans tous les autres pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire doit redevenir un pays qui est aux Ivoiriens. À ce moment-là, on fera venir petit à petit équilibrement des étrangers dans notre pays, mais pour certaines raisons, etc., pour vérifier aussi, parce qu'il ne faut pas que ça va être un Omaskland. Il ne faut pas que les étrangers vont venir comme ça et qu'on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas pourquoi ils viennent dans le pays. Désormais, les choses doivent changer. Ils accomplissent. Ils doivent changer. Et pour arriver à tout ça, on a besoin d'avoir un PDCI fort. On a besoin d'avoir un PDCI pas. Et qui vous voyez diriger ce PDCI fort ? Mais la dernière fois, moi, je vous ai dit que le PDCI a un gros problème, Isaac Fink. Le problème au PDCI, c'est que heureusement, vous avez chez vous là-bas des gens qui ont grandi avec des cuillères en or dans la bouche. Ils ont grandi avec des cuillères en or dans la bouche. Ce n'est pas quelque chose de malin de grandir avec une cuillère en or dans la bouche. Mais il y a des gens qui grandissent avec des cuillères en or dans la bouche et qui sont conscients de la souffrance des gens et qui sont humbles, qui sont généreux et qui se mettent au service des gens. Mais il y a des gens qui ont grandi avec des cuillères en or dans la bouche et leur souci, ce n'est pas la pauvreté des gens. Au contraire, tout ce qu'ils veulent, c'est juste continuer à s'enrichir. C'est le cas de presque tous les grands cadres riches et milliardins que vous avez au PDCI. C'est ça leur souci, s'enrichir et faire fructifier leur richesse. Vous voulez que quelqu'un comme ça qu'on va mettre à la tête de notre pays, il va devenir un Ouattara bis parce que Ouattara, c'est ça. Il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire pour s'enrichir. Vous mettez quelqu'un comme ça à la tête de la Côte d'Ivoire qui a déjà des sociétés comme Billon, comme les Tannons, tous ces gens que vous avez qui sont milliardaires là-bas au PDCI. Vous les mettez à la tête d'un pays où il y a des richesses et vous pensez que l'argent du cacot et cacao, ça va aller où ? Vous pensez que si on découvre le pétrole en Côte d'Ivoire, ils vont faire quoi avec ça ? Si on découvre le gaz en Côte d'Ivoire, ils vont faire quoi avec ça ? Il faut mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui est dans la trempe d'une personne qui est désintéressée des richesses de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui sait que quand il va venir, les richesses de la Côte d'Ivoire, il va s'en servir pour la mettre au profit de la Côte d'Ivoire pour développer tout ce que vous appelez les autres régions de notre pays où il y a zéro développement au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de développement dans l'ouest, etc. Il y a énormément de choses à faire en Côte d'Ivoire et nos richesses doivent servir à ça. Donc au PDCI là-bas, les gens doivent... Vous me dites tout à l'heure que c'est déjà pour plus d'avance puisqu'apparemment tout le monde a décidé de voter pour Tidjantiam, soit disant parce qu'il est un carnet d'adresse. Ouattara aussi avait un carnet d'adresse, soit disant parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais Ouattara aussi, il a beaucoup d'argent actuellement, mais regardez ce qu'il fait de la Côte d'Ivoire. On est endettés. On a une dette colossale, soit disant parce que Tidjantiam, il a travaillé dans des grandes instances. Ouattara dit qu'il a travaillé au FMI. Regardez où on est aujourd'hui. On vous parle de mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui va être conscient des vrais enjeux de notre pays. L'éducation, la santé, le logement, la sécurité, le bien-être de nos mères et de nos pères, le fait que les gens vont manger à leur faim. On parle de relever un pays qui est à terre. On parle de redonner la dignité aux Ivoireains pour que dans leur pays ils sont devenus des étrangers. On parle de tout ça. On parle de faire en sorte que la nationalité ivoirienne devienne la nationalité la plus difficile à avoir en Afrique de l'Ouest. Et ça, il faut le faire parce qu'on a trop de fraudes à la nationalité. On parle de notre armée qui n'existe pas et de faire en sorte que nos militaires soient valorisés, qu'ils soient des vrais Ivoiriens patriotes, des gens qui sont nés de pères et de mères et qui sont sur le sol ivoirien et qui sont fiers de porter l'habit de militaires, qui ne vont pas tuer leurs concitoyens mais qui vont les respecter et qui vont les protéger. On parle de refaire un pays tout entier, de bâtir une nation grandiose. Et vous nous dites que le PDCI est là en train d'hésiter entre des gens qui ont travaillé dans des institutions étrangères qui sont prisonniers là-bas parce qu'ils ont toutes leurs richesses dans les banques ici et s'il y a le moins de dérapages, on peut tout fermer, on peut leur faire du chantage et puis ils peuvent vendre notre pays encore. On a déjà vu tout ça en Côte d'Ivoire. On a déjà vu tout ça. Donc, on demande au PDCI de choisir, de choisir quelqu'un qui a une vision claire pour la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui... On sait qu'au PDCI, il y a beaucoup de gens au PDCI qui aiment la Côte d'Ivoire. Ils aiment la Côte d'Ivoire. Mais on voudrait quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire sans l'aimer pour lui-même, mais l'aimer pour tous les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, Isaac Kofi. Vous êtes là, vous parlez tout le temps, vous vous en aimez, vous, vous n'êtes pas du PDCI, Isaac Kofi. Ça fait combien d'émission les gens vous dites mais allez-y, présentez-vous. Tout à l'heure, il y a une dame qui a appelé, elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit, demain pour la Côte d'Ivoire ce que nous voulons. N'importe qui pourra faire l'affaire mais simplement, il faut que ces gens-là soient patriotes. Il faut que ces gens-là aient envie de faire changer les choses en Côte d'Ivoire. Il faut que ces gens-là aiment profondément la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens sans exception. Les gens qui vous parlez de son IFO, ça nous donne envie de pleurer Isaac Kofi parce que c'est ça la Côte d'Ivoire. Ceux qui appellent et plus qui vous disent ah oui, moi je certifie ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, le peuple se nous fout il est comme ça, il est comme ça. C'est ça notre pays Isaac Kofi parce qu'on se connaît, on sait comment l'Ivoirien il est profondément. Ce n'est pas notre problème de savoir si la personne est du nord ou bien du sud ou de l'ouest. On sait que l'Ivoirien profondément il est bon Isaac Kofi. On veut retrouver ça en Côte d'Ivoire nous. C'est ce qu'on veut retrouver. Mais pour avoir ça en Côte d'Ivoire demain il faut qu'on ait quelqu'un qui... Il faut qu'il soit plus même que Asimigouita, il faut qu'il soit plus qu'Ibrahim Traoré, il faut qu'il soit plus que Tiani parce que notre Côte d'Ivoire c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart de l'impérialisme. Ils sont tous là-bas. Ils ont quitté le Niger ils se sont repliés sur la Côte d'Ivoire. Ils ont quitté le Mali ils se sont repliés sur la Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus au Burkina ils se sont repliés sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est le dernier rempart pour qu'on puisse arriver demain à faire en sorte que ce pays-là il soit souverain et qu'on recorrige toutes les erreurs qu'on a faites dans le passé. C'est-à-dire qu'on a été à la base de toutes les tentatives de déstabilisation. C'est-à-dire de tous les rêves que les grands panafricains voulaient faire. La Côte d'Ivoire a été entre guillemets celui qui a fait plomber tout ça. Il faut que nous on soit demain au devant de l'éveil de l'Afrique et au devant de l'éveil de la sous-région. C'est de ça qu'il s'agit Isaac Offi. Donc on demande et on supplie les gens du PDCI de nous choisir un fils du PDCI digne. Nous on s'en fiche de savoir s'il est milliardaire ou on s'en fiche de savoir s'il a de l'argent sur des comptes étrangers. On veut que ça soit quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne va pas se vendre. Quelqu'un qui ne va pas trahir notre pays. Quelqu'un qui ne va pas trahir Bédié. Parce que même quand Bédié n'a pas voulu mourir mais je suis sûr qu'au fond de lui ce qu'il voulait c'était de redresser cette Côte d'Ivoire-là est-ce que ça ne peut pas être dans la tête de tous les gens du PDCI ça ne peut pas rester dans votre tête que votre mentor voulait redresser le pays sans le ventre et sans le voir se coucher et sans le voir comment ça s'appelle être je ne sais pas moi Bédié ne voulait pas faire de compromis il voulait libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous devez garder dans votre tête et donc il n'y a pas de petit cadre il n'y a pas de petit jeune dans le PDCI là-bas qui est foncièrement panafricain comme toi tu l'as Isaac Coffi parce qu'au fur et à mesure quand on t'entend parler on a l'impression que nous on découvre un nouveau Isaac Coffi nous on pensait que les baoulés ils étaient mous on pensait que vous étiez mous vous étiez là dans vos salons en train de boire ça a été des combattants en 1812 il y a eu un génocide on découvre un baoulé nouveau Isaac Coffi pour reprendre les termes de Ouattara on découvre un baoulé nouveau et c'est ça que nous on attend de nos flots baoulés pendant longtemps les Ivoiriens là-bas ils ont mené les luttes on n'a pas vu le PDCI derrière on n'a pas vu le PDCI derrière on attend que les gens du PDCI se réveillent on attend que les gens du PDCI nous montrent réellement que la Côte d'Ivoire là c'est pour eux aussi la Côte d'Ivoire là c'est pour eux aussi et la Côte d'Ivoire là ils la veulent aussi pour leurs enfants et ils veulent faire de la Côte d'Ivoire un pays où tout le monde pourra vivre bien sans pour autant être dans la corruption sans pour autant être dans les manipulations mais être vraiment profondément panafricain patriote et donner à son pays une vraie souveraineté et une vraie liberté merci beaucoup Isaac Coffi merci beaucoup madame merci en tout cas vous avez vous avez tout dit vous avez tout dit vous avez exprimé le sentiment que bon la majorité des Ivoiriens expriment et vous avez dit ce que beaucoup de personnes aimeraient voir se réaliser mais apprêtez-vous parce que on a encore je dirais beaucoup 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 on me dit qu'on va prendre un appel on prendra un appel il y a beaucoup à faire beaucoup aussi à dire je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être très déçues parce que ce que nous disons ce que vous dites est aux antiportes pardon de ce qui se dit au sein du parti c'est une association constituée ok je vais donner la parole à quelqu'un mais allo bonsoir bonsoir monsieur Isaac bonsoir madame avant de vous donner la parole écoutons le professeur Maurice Kako Gikawe d'accord ne coupez pas restez en ligne on écoute le professeur Gikawe et puis on vous donne la parole merci le Edward c'est le double le double numéro 2 d'un parti politique qui a des textes et je vous explique les modalités les cheminement les procédures généralement d'avoir avec les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux où les gens font des sondages pour savoir qui va être président, alors qu'eux-mêmes, ils ne se font pas congressistes. Ils ne savent même pas que les présidents sont votés par les congressistes. Ce n'est pas... Tous les militants ne votent pas le président. Il faut être congressistes. Les congressistes, c'est quoi ? C'est les secrétaires de section, c'est les membres du bureau politique. Voici les congressistes qui votent le président. Donc, si quelqu'un s'en va opiner sur les réseaux sociaux qui n'est même pas militant de base, ça n'a aucune valeur. Le problème, je suis... Voilà. Donc, on a écouté le professeur Maurice Kakoudi-Kawe, vous avez compris. On peut beau parler, on peut faire des directs sur les réseaux sociaux, on peut s'exprimer, mais ce sont les congressistes qui décident, et les congressistes, ma foi, ont peut-être déjà une opinion, mais il faut attendre, il faut attendre, il y a beaucoup de choses avant d'arriver à un congrès. Nous devons d'abord dignement attirer le président Enrico Namedier, et sachez que le thème, ce n'était pas pour savoir qui, sera le prochain président, le président, pardon, du PDC-RDA. Il s'agissait de parler de, je dirais, de cette sortie du ministre-gouverneur, M. Thiam, et puis aussi de la politique du RDA, de coloniser les autres régions de la Côte d'Ivoire. Mais comme vous le savez, le gouverneur est frère du candidat, ou probable candidat à la présidence du parti. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a quand même une opposition de la part de beaucoup de personnes à la candidature du ministre Thiam. Qu'en sera-t-il ? Que diront les congressistes ? Que dira le bureau politique du PLC-RDA ? Ça, c'est un débat qui viendra, mais il y a beaucoup d'eau qui va couler sous le pont parce qu'il y aura beaucoup à dire, peut-être des déceptions même qui vont arriver, mais c'est ça la politique, il faut souvent savoir rebondir. Bonsoir, bonsoir Mme Odile, bienvenue une fois de plus en notre compagnie sur Elvig TV Résistance. Et à la suite de cette intervention magistrale de notre sœur, vous voulez ajouter quelque chose ? D'abord, je tiens à remercier un grand merci à cette sœur parce qu'elle a dit toutes les vérités. Et tout ce qu'elle a dit est véridique. Et les congrétistes au PDCI, normalement, le PDCI, est fondé pour défendre le pays et pour défendre le peuple de la Côte d'Ivoire. Donc, quand ils prennent des décisions là, que si nous autres, nous ne voulons pas de Tiam, nous savons pourquoi nous ne le voulons pas. Je comprends maintenant pourquoi la Côte d'Ivoire est dans cet état-là. J'ai maintenant compris. Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, j'ai compris. je pense que c'est les partis eux-mêmes qui font que la Côte d'Ivoire est dans cette position-là. Je pense bien parce que je ne comprends pas que Ouattara, quand il est venu au pouvoir, c'était le même cinéma qui s'était passé. et là, on nous parle de mettre au PDCI du diam-diam. Alors que vous savez que ce monsieur fait un français africain. Vous le savez et vous voulez le mettre à la tête du PDCI. Encore une fois, pour que les Ivoiriens subissent encore le sort que Ouattara leur a fait. moi, je ne comprends pas comment on peut réfléchir et pourquoi nous, les Noirs, nous avons la mémoire courte. Avec tout ce qui se passe, avec ce Taurata, vous croyez que quand Monsieur Tidiam-Tiam, parce que ce monsieur ne m'a rien fait, je me permets de dire Monsieur Tidiam-Tiam, quand il va venir au pouvoir, vous croyez qu'il travaille avec les Occidentaux, vous croyez qu'il ne va pas retravailler avec les Occidentaux. Et puis, quand on vous parle, vous dites, mais qui on va mettre ? Monsieur Isaac, et vous, vous êtes patriote, vous défendez le pays, vous défendez le peuple de la Côte-Noire, vous connaissez la souffrance des Ivoiriens. Quand il y a quelque chose qui passe, vous venez sur la chaîne, vous nous en parlez, vous souffrez au fond de vous ce que la Côte d'Ivoire est en train de subir. Et je ne comprends pas que vous êtes au PDCI et que vous ne dites pas non à ces congressistes-là qui choisissent quelqu'un qui vient d'ailleurs alors qu'il y a des patriotes en Côte d'Ivoire. C'est ce que la dame a dit, elle a tout défini, elle a tout dit. Est-ce que M. le Président Atimi Goïta avait un portefeuille? Celui du Burkina Faso a un portefeuille. Il dirige bien son pays. Il aime son peuple. Et pourquoi que la Côte d'Ivoire ne veut pas faire pareil? À chaque fois, les oppositions nous mettent dans des dans des pro. Il ne faudrait pas que l'Ivoirien part. Et après, on se plaint de Ouattara. Mais en ce moment-là, laissez Ouattara au pouvoir qui nous tue, qui vole le peuple ivoirien, que la Côte d'Ivoire soit le peuple ivoirien soit en prison parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en prison. Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas parler. Dès qu'ils parlent, on les met en prison. Vous voulez recommencer Ouattara bis. C'est comme si on n'en a pas marre de subir ce que nous sommes en train de subir jusqu'à maintenant. Je ne vous comprends pas. Et encore, le PDC, il va nous mettre encore dans la merde. Allez-y, choisissez, il y a un monsieur qui vous a dit écrivez ce qu'il vous disait. Il a dit, il vous a dit écrivez. Après, ne venez pas appuyé. Parce que moi, ce combat-là, je vais le faire jusqu'à la fin. Je vais voir. Si vous mettez monsieur Tidiam-Tiam, tant mieux. Mais après, ne vous plaignez pas qu'il travaille avec la France. On va se débarrasser des Français. Et vous allez choisir, comment, quand je dis les Français, attention, la politique française qui mène en Afrique. On va se débarrasser de ça et vous allez vous voulez choisir quelqu'un qui est dans la France-Afrique. On a un problème. On a un problème. Et si cette politique-là, ces partis-là, il faudrait qu'il libère le peuple africain et ivoirien. Il faut que cette politique-là, cette partie-là, libère la Côte d'Ivoire. On en a marre. On en a marre de ces partis-là qui ne comprennent rien et qui mettent le pays en difficulté et avec le peuple. Vous croyez que tous les soirs, on est là, qu'on parle, on ne doit pas et on donne des arguments. On est en train de toujours dire quelque chose. Et le PdC, qui est une grande partie, veut nous mettre sidiam-tiam. Je ne vous comprends pas. ne demandez plus qui on doit mettre, M. Isaac. Vous, vous n'êtes pas capables. Vous avez des connaissances vu comment je vous entends parler. Vous avez des connaissances. Battez-vous. Ne mettez plus quelqu'un de France-Afrique dans ce pays-là. Parce que ne croyez pas que si sidiam-tiam vient, ne croyez pas que le Mali va être tranquille, ne croyez pas que le Niger va être tranquille. parce que la France sera toujours là. La politique française, elle sera toujours là pour emmerder toujours l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas. Siam, il est qui, lui? Il a son portefeuille et il n'a qu'à rester chez France-Afrique. Prenez des patriotes. Vous, vous avez une intelligence. Non seulement vous avez l'intelligence, vous avez une connaissance, vous êtes patriote, vous sentez que votre peuple de la Côte d'Ivoire est en train de souffrir, que le peuple de la Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Vous, vous ne pouvez pas vous porter volontaire pour être président de la Côte d'Ivoire. vous demandez qui on va mettre alors que vous êtes capables de le faire. Vous vous diminuez en fin de compte. Nous sommes toujours en train de nous battre, de dire que ce que les partis font, ce n'est pas bien. On ne va pas retravailler avec France-Afrique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que M. Tiam a fait quelque chose aux Ivoiriens. Ce n'est pas ça. Non. L'Ivoirien a souffert. Ouattara, on l'a mis là. Tout le monde le sait. C'est France-Afrique qui l'a mis là. Et il le démontre. Quand Ouattara venait au pouvoir, il ne vous a pas dit je viens par rapport à France-Afrique. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il avait dit, il a dit aux gens du Nord c'est parce que je ne porte pas boubou qu'on me dit de ne pas me présenter. Et maintenant, ils l'ont soutenu. Ils l'ont au pouvoir. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Vous-même, vous dites qu'ils mettent des entreprises françaises là-bas pour travailler. Que nos frères africains n'ont pas de travail. Vous le dites. Et vous voulez mettre le PDC et RDA de mettre quelqu'un de France-Afrique à la présidence du PDC et RDA. Maintenant, j'ai compris pourquoi la Côte d'Ivoire est comme ça. Ce sont des partis humains qui vendent la Côte d'Ivoire et le peuple de la Côte d'Ivoire. J'ai compris maintenant. Votez pour dire en termes. Mettez-le. Ce n'est pas la personne lui-même qui me fait peur. Mais c'est dans son milieu où il est. Parce que s'il vient en Côte d'Ivoire qu'il est président, ne croyez pas qu'il ne va pas travailler avec France-Afrique. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Donc, restons tranquilles. L'autre fois, vous avez signalé un truc là qui m'a... À chaque fois, quand je vous ai dit, je vais en parler. Vous dites que, je ne sais pas si c'est le Mali qui a échangé un prisonnier avec la Côte d'Ivoire. Oui. Je pense que il n'était pas pris. Il a été pris. Il allait acheter du Koutoukou que vous connaissez, les boissons frélatées qu'il vient, peut-être qu'il boit ou il le vend. Donc, il s'est retrouvé de l'autre côté de la frontière sans documents et du côté ivoirien. Donc, il a été pris. Bon, évidemment, je suis militaire. Mais là, on l'a transféré à Abidjan. Ça veut dire que les tensions sont fortes entre les différentes frontières. Donc, peut-être que Ouattara voulait dire que lui, il ne pense pas ou il n'a pas agi de la même façon que les autres. Donc, il le remet à l'attaché de défense du Mali et puis le chef d'état-major qui le remet à l'attaché de défense et il est transféré au Mali. Bon, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est advenu de ce monsieur. Voilà. Oui, mais monsieur Isakor, faisons très attention parce que ce Ouattara-là, c'est malin et les Maliens, je pense qu'ils sont intelligents. Ils ne se sont pas battus pour rien. Ce n'est pas parce qu'il a sorti ce monsieur-là de la prison, parce qu'il sait ce qu'il est en train de chercher. Vous savez, mais c'est ça, c'est ça l'Africain. C'est ça, c'est ces choses-là, ces petites choses-là qu'il faut comprendre le fond. Vous connaissez Ouattara? Ouattara, c'est quelqu'un, il ne faut même pas traiter, même le petit grain de sucre avec lui. Il ne faut même pas partager le petit grain de sucre avec ce monsieur. C'est un monstre. C'est un monstre. Il est en train de flatter les Maliens. Et je pense que le président Assimi Goïta, il est très intelligent et les Maliens ne vont pas laisser faire ça. c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous remercie. Merci beaucoup Mme Odile. Merci en tout cas d'avoir été en notre compagnie sur LVIC TV. Merci aussi à vous tous qui avez appelé. Merci pour les opinions que vous avez exprimées sur ce live. Alors comme je vous le disais et le secrétaire exécutif dit, ce sont les congressistes qui votent. Donc, ils n'ont pas besoin d'ailleurs d'aller faire campagne dans leur région pour voter. Il n'y a que les membres du bureau politique et les secrétaires exécutifs qui votent. Donc, il faut être patient, attendre le résultat du vote et surtout, celui qui va gagner, essayer de lui donner quand même le bénéfice du doute pendant un moment. En attendant, on va rester avec l'objectif initial qui est de libérer la Côte d'Ivoire et se battre pour la souveraineté, la fin des bases militaires françaises parce qu'en réalité, il n'y a aucun danger actuellement en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'attaque terroriste. La Côte d'Ivoire n'est en guerre contre aucun pays qui l'entoure. Donc, on n'a pas besoin de bases militaires étrangères. On a aussi besoin de contrôler un peu les frontières, contrôler les investissements, etc., s'assurer que vraiment tout est un peu en ordre. Au Ghana, par exemple, vous ne pouvez pas créer une entreprise si vous n'êtes pas associé avec un Ghanaien. Bon, je ne dirais pas qu'il faut envoyer le nationalisme dans l'économie, mais il faut quand même contrôler un peu. La Côte d'Ivoire est une base du narcotrafic international parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui font du n'importe quoi. On ne sait pas comment ils viennent d'abord. Après, ils font des dépenses faramineuses. Il y en a qui se construisent des immeubles, etc. On ignore d'où provient l'argent et on ignore aussi d'où provient l'argent qu'ils vont utiliser souvent pour réaliser les investissements, surtout dans le domaine de l'immobilier. Donc, le blanchiment, c'est quelque chose de réel. Il y a tellement de problèmes, il faut qu'on puisse régler tout cela. Il faut aussi s'assurer que toutes les personnes qui ont eu à détourner des déniés publics puissent les ramener. Je crois que le problème, il est très profond en Côte d'Ivoire. on aura besoin de beaucoup de temps pour pouvoir au moins amorcer un début, deux solutions. Donc, l'élection du candidat du parti n'est pas encore à l'ordre du jour. Je pense qu'au moment opportun, nous allons faire des directs qui peuvent peut-être... Bon, vous allez donner vos opinions. Bon, il y a des personnes qui vous écoutent, des membres du bureau politique, des secrétaires exécutifs, il sont nombreux, ceux qui suivent Elvik, ils pourront peut-être avoir des orientations et puis les analyses peuvent leur permettre de mieux comprendre les choses. Donc, merci à vous d'avoir été sur ce live. On revient demain avec ce thème Est-ce qu'il y a une société civile en Côte d'Ivoire ? Où se trouve-t-elle ? Voilà, venez-vous des arguments et pourquoi n'agit-elle pas face à ce que nous voyons la forfaiture, etc., du parti au pouvoir, autoproclamé, bien sûr. Avant de partir, pour vous qui êtes aux USA, je souhaite que vous voyez cette publicité, c'est pour envoyer vos colis sur la Côte d'Ivoire, contacter le numéro qui va apparaître, contacter notre sœur Esther Kofi-Lougbo et qu'elle contient Services, vous avez le numéro qui apparaît à l'instant même. Voilà, donc, appelez-la, vous avez aussi le mail, voilà, donc, appelez à ce numéro le 617-329-7239 ou contactez-la par e-mail estofic-arrobas-msn.com donc, vous avez des fûts, différents prix, le prochain bateau départ le 31 octobre, arrivé le 30 novembre, contactez Esther Kofi-Lougbo que je tenais aussi à remercier, qui est intervenue sur le Super 4 pour soutenir, supporter Elvig TV Résistance, 10 dollars US et aussi un merci à mon frère GKN 200, 25 dollars US tous les jours que nous sommes en direct, tous les jours que Dieu fait, que nous intervenons pour vous instruire, vous informer aussi, voilà, parce que c'est aussi ça notre travail, la communication, l'information. GKN 200 aussi intervient pour soutenir spontanément Elvig TV Résistance et merci, chez frère, depuis, bien sûr, votre position en Grande-Bretagne. MS aussi, depuis les USA, 20 dollars. Miss Miss, notre administratrice, 20 dollars, François Zavier, et allez, 10 dollars, et puis Joël Tremblay, 20 dollars canadiens. Merci à vous tous, en tout cas, vous qui êtes restés aussi tardivement jusqu'à 1h du matin, 3h du matin à Paris, en France ou dans tous les autres pays européens, vous qui êtes aux USA, il est maintenant 21h là-bas, bon, assez tard pour être au lit ou même avoir un repas, mais vous êtes là, vous avez choisi d'être présent pour suivre les analyses, les commentaires, suivre aussi toutes ces discussions que nous avons toutes les soirs, voilà, toutes les soirs, c'est pas toutes les soirs, toutes les soirées ou tous les soirs, voilà, donc veuillez-nous pardonner cela et pour au moins vous faire une opinion de la politique nationale ivoirienne et de la politique au-delà dans toute l'Afrique de l'Ouest et surtout francophone. Passez une excellente nuit, on se retrouve ce mardi 3 octobre à partir de 19h GMT, 19h GMT, retenez cela, on va changer l'heure bientôt, voilà, donc 19h sera 20h en Europe, donc c'est la meilleure heure pour qu'on puisse commencer et finir un peu tôt, ainsi tout le monde est servi, voilà, et puis voilà, au moment au porteur, on saura que faire, merci beaucoup, Dieu vous garde, à tout à l'heure, à ce mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada